Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous parler de comment sortir du sevrage. Vous y êtes entré, vous avez commencé à faire des diminutions, vous avez atteint une sorte de rythme de croisière, c'est à dire que vous avez compris de combien vous devez diminuer et de quelle longueur doivent être les paliers pour que vous supportiez bien les diminutions, mais le sevrage c'est pas que ça, c'est pas que diminuer, c'est pas que gérer la quantité de substances prises et puis calculer des paliers, calculer des diminutions, non, le sevrage c'est aussi refaire face à soi-même, parce que plus on diminue la quantité de médicaments prises, plus on va retrouver nos propres sensations, ces sensations qu'on avait voulu étouffer avec les médicaments, on n'a pas forcément voulu, qui ont été étouffés par les médicaments. Si vous avez été anxieux, vous avez pris des médicaments pour être anxieux, ils ont étouffé cette anxiété, vous sentiez plus ces symptômes anxieux et c'était pour ça que vous les preniez. Maintenant qu'on diminue les quantités, les symptômes peuvent refaire surface, pas toujours, mais ils peuvent refaire surface. Et c'est là que l'autre versant du sevrage arrive. Techniquement le sevrage c'est diminuer progressivement les doses pour aider le corps à s'en passer, donc votre corps va arriver arrivez gentiment à s'en passer, il arrive gérer ça. Mais vous, arrivez-vous à gérer les sensations qui reviennent ? Vos sensations, quand vous vous retrouvez dans une situation qui vous angoisse, est-ce que vous arrivez à gérer l'angoisse ? Ça c'est l'autre partie du sevrage, c'est le travail sur soi. C'est aller à la rencontre de soi, de ses sensations, de les comprendre. Souvent, avant la médication, on avait le réflexe de dire « Oh, j'ai une angoisse, j'ai horreur de ces symptômes, je ne veux pas les ressentir, je ne les écoute pas, mon Dieu, faites quelque chose, qu'elles disparaissent ». Et puis là, le travail pendant le sevrage, ça va être d'écouter ses sensations, de comprendre d'où elles viennent et surtout de changer les schémas, je dirais, les schémas de réponse à ces sensations. Si vous ressentez des symptômes d'angoisse, qui sont des palpitations cardiaques, le souffle court, vous transpirez, vous avez envie d'aller aux toilettes ou de vomir, vous avez l'impression de devenir fou, de voler, d'être comme sur un nuage, d'être déconnecté de la réalité, ces sensations-là, il va falloir en faire quelque chose. Alors, la solution que vous aviez trouvée jusqu'à maintenant et que j'avais trouvée aussi, c'était de prendre un médicament qui les étouffait, qui anesthésiait le cerveau et puis hop, il n'y a plus de sensations. Maintenant qu'on va diminuer progressivement les produits, ces sensations vont souvent revenir, les mauvais schémas qu'on a mis en place de réaction à ces signaux vont arriver, donc il va falloir travailler sur ces schémas. Alors, la première chose, je dirais, c'est d'accueillir ces sensations, c'est de dire, bon, mon corps me signale quelque chose. Il se passe quelque chose. Est-ce que c'est à l'intérieur de moi ? Est-ce que c'est à l'extérieur de moi ? Est-ce que ce qui se passe, est-ce que je me retrouve dans une situation qui me fait peur ? Par exemple, en face de quelqu'un qui m'angoisse, est-ce que je dois parler en public ? Est-ce que je dois prendre un transport public ? Est-ce que c'est l'extérieur qui m'angoisse ? Ou est-ce que c'est à l'intérieur ? Est-ce que j'ai mangé quelque chose qui fait les mêmes symptômes que l'angoisse ? Comme de la caféine, de l'aspartame, du monosodium glutamate, tous ces produits qui produisent les mêmes symptômes que ceux de l'angoisse. Donc, trouver où se situe, enfin, pourquoi se déclenche l'angoisse ? Pourquoi se déclenche les symptômes ? Bien sûr, en cours de sevrage, on est plus fragile. On a le seuil d'apparition des symptômes qui est beaucoup plus bas. Ils apparaissent beaucoup plus tôt. Donc, il faut aussi penser que ça peut simplement être dû au sevrage qu'on déclenche plus vite des symptômes. Maintenant, il va falloir arriver à les gérer, à mettre en place des techniques pour les gérer. Personnellement, en ce qui concerne l'anxiété, j'avais suivi assidûment la méthode de Girt et en 15 semaines, j'avais pu mettre en place tous des outils pour arriver à ce que ces sensations n'empirent pas, quand j'y pense, et arriver à les prévenir par la suite. Par exemple, pour gérer l'angoisse, vous pouvez apprendre à respirer calmement. Parce que si vous envoyez, là vous recevez des signaux de votre corps qu'il y a un danger. Maintenant, si vous arrivez à envoyer à votre corps des signaux, non, il n'y a pas de danger, tu peux te calmer, tu peux calmer tes réactions. Là, il va commencer à se calmer. Si vous avez ces symptômes d'angoisse, toute cette réaction du corps qui vous dit qu'il y a un danger, et que vous vous dites, oui, il y a un danger, il y a un danger, j'ai toutes ces sensations, je suis en danger, je vais mourir. Là, vous réalimentez l'angoisse et vous réalimentez surtout les symptômes qui augmentent, qui augmentent. Parce que votre corps se dit, il y a réellement un danger, j'augmente encore ma réaction physiologique. Donc là, il va falloir apprendre à mettre en place des outils, des stratégies pour faire baisser ces symptômes d'angoisse. Je ne vais pas parler ici de toutes ces stratégies parce que c'est tout un travail qu'il faut faire. Je veux plus parler de ce travail qu'il va falloir mettre en place et qui ne va pas donner ses fruits du jour au lendemain. Ça va être un entraînement. Pour résumer où on en est, vous avez mis en place le sevrage. Vous diminuez progressivement vos doses et maintenant vous avez des symptômes qui apparaissent. Et ça va être un gros travail. Il va falloir faire un gros travail pour arriver à accéder à vos ressources personnelles. A ne plus vous dire, il me faut une substance pour calmer ses angoisses ou il me faut une substance pour dormir. Il me faut mon médicament pour dormir. Il faut que j'aie un médecin pour m'aider. Il faut que je demande à ma famille de m'aider. Il faut que je trouve absolument dans ma chambre tels et tels objets pour que je puisse dormir. Il va falloir, cette quête maintenant pour sortir du sevrage, c'est de plus chercher de l'aide à l'extérieur, de l'aide chimique par un médicament, de l'aide par la présence de personnes et demander à eux de gérer la situation qui ne va pas. Ou de l'aide d'objets en vous disant, c'est parce qu'il n'y a pas ça dans ma chambre que je ne dors pas. Il va falloir aller regarder au fond de soi. Il va falloir aller chercher les ressources en soi. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de sortir du sevrage. C'est d'aller chercher au plus profond de vous vos ressources, vos forces et d'avoir aussi conscience de vos points faibles. Comme ça, vous pouvez vous ménager. Mais aller à la recherche de soi, c'est aussi une partie du sevrage. C'est aller arriver à de nouveau écouter son corps, arriver à comprendre ce qui se passe, plutôt que d'essayer d'ignorer ce qui se passe et de rechercher de l'aide à l'extérieur, de demander aux autres de s'aider. Il va falloir se chercher, chercher pourquoi on est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on a oublié de s'écouter ? Est-ce que dans l'endroit où je vis, je peux être moi ? Ou est-ce que je dois être une personne que les autres aimeraient que je sois ? Est-ce que je mange les choses qui font du bien à mon corps ? Ou est-ce que je mange par habitude ou pour compenser quelque chose ? Est-ce que je fais une activité qui me plaît ? Ou est-ce que je me force à faire un travail parce que je n'ai pas d'autre choix ? Parce que je pense ne pas avoir d'autre choix. Est-ce que je me fais du bien ? Est-ce que je pense à moi ou est-ce que je pense toujours aux autres ? Ça, ça va être tout un questionnement qui va vous permettre de réaccéder à vous, réaccéder à vos sensations. Et souvent, les sensations de l'angoisse qu'on a, la dépression qui se passe, c'est souvent parce qu'on n'arrive plus à être soi. On est devenu quelqu'un qu'on ne voulait pas être ou qu'on a l'impression qu'on devait être pour que les autres nous aiment. Et notre corps nous le fait sentir. Donc ça va être tout un cheminement vers vous, vers qui vous êtes, vers quelles sont vos forces, vers quelles sont vos faiblesses, quels sont vos besoins. Parce qu'il faut pouvoir répondre à ses besoins et pas se dire, bon ben c'est pas grave, j'aurai besoin d'un peu de temps pour moi mais ce sera un autre moment. Non, si vous sentez que vous avez besoin d'un peu de temps pour vous, prenez-le. Donc au lieu d'essayer de compenser cette vie où vous ne pouvez pas être vous, en tout cas moi c'est ce que j'avais ressenti, c'est que je n'arrivais pas à être moi dans la vie, j'étais la personne que ma famille voulait que je sois. Et au bout d'un moment j'ai implosé intérieurement, c'était trop stressant de vivre dans un environnement qui ne me convenait pas, avec des pressions qui ne me convenaient pas, de devenir la personne que je n'étais pas. Et j'arrivais tellement pas, j'étais tellement stressée qu'ils m'ont même mis sous médicaments pour me forcer à rentrer dans le moule. Allez, tu vas rentrer là-dedans. Et puis des années après, j'étais complètement dans un environnement qui était très stressant, qui me fatiguait, qui me rendait malade, plus les médicaments qui me détruisaient, qui avaient complètement annihilé ma personnalité. Et là, petit à petit, quand j'ai enlevé les médicaments et que j'ai pris conscience de ça, c'est très violent. On a une colère énorme de voir qu'on est passé à côté de notre vie. Et là, ce n'est pas simplement en diminuant les médicaments qu'on va régler ça. Il va falloir travailler dessus, aller à la quête de soi, se rencontrer, qui on est, qui on a oublié d'être pour être comme les autres voulaient qu'on soit. Et là, je vous encourage à faire ce travail parce que le sevrage, ce n'est pas seulement se débarrasser des médicaments qui permettent d'étouffer ces signaux qui disent, je ne peux pas être moi-même, je ne suis pas dans une situation qui me convient, je souffre. Il va falloir aller au plus profond de soi, faire face à ce qui se produit dans notre corps, écouter ces signaux qui nous disent, tu n'es pas à la bonne place, tu fais des choses qui ne te font pas du bien. Voilà, essaie de te rencontrer toi, fais-toi du bien, trouve qui tu es, trouve ta place, n'écoute pas ce que les autres disent, écoute ton cœur, écoute qui tu es, écoute ton âme. Voilà, c'était pour une première introduction de comment sortir du sevrage. On y rentre pour enlever ces médicaments qu'on sent, qui nous enchaînent et qui nous rendent malades. Et maintenant qu'on a enlevé ces chaînes, qu'on se libère petit à petit de cette camisole chimique, qu'est-ce qu'on va faire ? Qui on est ? Est-ce qu'on va retourner, redevenir la personne que les autres veulent qu'on soit ? Ou est-ce qu'on va enfin aller à la rencontre de soi, de ses ressources et se donner les moyens d'être qui on est ? Voilà, je vous souhaite une bonne quête personnelle. A bientôt. A bientôt.